Voilà, c'est Serine Babacadjimera, membre de Yon Askanui, engagée avec Yon Askanui dans la coalition Sonko-président. Et nous sommes un projet politique et un partenariat politique pour une transformation économique et sociale de notre pays. Nous avons été dans cette coalition pour plusieurs raisons. D'abord, nous partageons les combats que Ousmane Sonko a décidé d'engager, qui sont des combats séculaires dans ce pays, qui sont des combats de la libération, le combat contre l'impérialisme, le combat contre la prédation de nos ressources économiques, de nos ressources naturelles. Et je crois qu'Ousmane Sonko a posé les véritables questions politiques qui devraient se poser au Sénégal et en Afrique d'une manière générale. Parce que le développement de l'Afrique est plombé depuis longtemps par le biais systématique de nos ressources, du fait de la collaboration de certains dirigeants qui choisissent de servir l'impérialisme, d'être des suppôts de l'impérialisme et non de servir leur peuple. Et l'émergence d'un leadership comme celui de Ousmane Sonko, qui parle d'un engagement sur les réalités difficiles que vivent le peuple sénégalais, un homme comme ça, qui émerge comme ça, pour imposer aujourd'hui un discours nouveau, qui trace une voie claire, qui recoupe les voies, les combats que nos anciens ont menés jusque-là, depuis l'indépendance. Et nous pensons que Ousmane Sonko est l'irritier de toutes les luttes pour la libération, de toutes les luttes pour la démocratie, de toutes les luttes pour le développement économique et social de l'Afrique. C'est pour ces raisons que Yone Askanoui, le mouvement pour l'autonomie populaire, a décidé de s'engager dans ce partenariat pour amener le peuple sénégalais à voter massivement pour le candidat Ousmane Sonko, qui, à nos yeux, est le candidat du peuple. Et si vous suivez très bien, nous avons constaté de nombreux ralliements dans d'autres parties, mais nous avons constaté que le peuple est en train de rallier dans le camp d'Ousmane Sonko, candidat à la présidence. Donc c'est le camp du peuple, et nous pensons que nous préférons le ralliement du peuple au ralliement des dirigeants qui ont déjà montré leurs limites par leurs pratiques et leurs comportements politiques. Et c'est à ce comportement nouveau, à cette révolution, qui doit partir de l'Afrique. Parce que nous voulons qu'à travers Ousmane Sonko, à travers les transformations structurelles, profondes, la réorientation de la politique sénégalaise, orientée vers les besoins fondamentaux des populations, en partant de nos ressources propres pour développer ce qu'on a appelé le développement endogène, nous pensons qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko est le candidat du peuple, et le candidat idéal pour rompre véritablement avec ce qu'il a appelé ce fonctionnement systémique, cet état d'esprit qui a gangréné nos états, qui a sapé les voies du développement de notre pays, et nous pensons que c'est une occasion ou jamais pour rendre le Sénégal à lui-même et pour donner le déclic aux pays voisins et à toute l'Afrique, pour que nous puissions reconsidérer le développement de l'Afrique par une voie qui part des réalités africaines et de nos propres ressources. Je crois que c'est à cela que nous appelons le peuple sénégalais et toute l'Afrique. Parce que ce qui se passe au Sénégal, nous saurons épargner l'Afrique. Et le Sénégal, ça ne vient que de commencer au Sénégal, et nous pensons que cela va faire tâche d'huile. Et sûrement, nous pensons que le 24 février, la victoire d'Ousmane Sonko sera le déclic de la libération véritable et des véritables politiques économiques et sociales pour le développement de l'Afrique et du Sénégal en particulier.